bon je dors pas avec parce que je vais je vais finir par le rousse péter parce qu'il veut pas venir à celui ce monsieur c'est pas gentil c'est son attaché de presse voilà alors que vous seriez bien monsieur norek à celui on vous recevrez correctement et même mieux alors olivier revient olivier norek revient dans les brumes de capellans avec son inspecteur coste voilà si je peux me permettre monsieur norek j'avais moins aimé le précédent que j'avais trouvé trop fâché je trouvais que c'était très 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 bien de nous sensibiliser à l'environnement tout ça c'était il était hyper voilà mais vraiment je je me suis régalé avec celui ci bon donc on alors ça commence c'est un peu glauque au départ je ne raconte que le début je ne vous spoil rien une jeune fille 14 ans part de chez elle ou est enlevé de chez elle voilà en tout cas elle a disparu et on retrouve dix ans plus tard d'autres jeunes filles notre inspecteur coste reprend du service entouré d'une d'une série de camarades d'autres inspecteurs de voilà on retrouve vraiment tous les tout ce qui fait le plaisir de lire olivier norek c'est à dire qu'il ya du suspense on avance très rapidement s'il n'y a pas d'invraisemblance d'un vrai enfin vraiment voilà j'en discutais encore avec un monsieur qui travaillait dans la jardinerie et il me disait mais vraiment au niveau des procédures de tout il n'y a pas enfin vraiment c'est très réaliste et c'est très bien mené c'est palpitant on est on est bluffé jusqu'à la fin et j'allais me rencontrer monsieur coste je viens partir dans les brumes de capelland voilà je vous le recommande chaudement bonne lecture